C'est parti avec l'AIS Douane, et vous pouvez le faire avec le coach de Pap Malik, quel est-ce que tu as fait dans ce match ? D'abord, c'est de féliciter l'AIS Douane, de féliciter le coach Pa, de féliciter le staff médical, de féliciter les dirigeants. Parce que c'était une première édition, ce n'était pas évident du tout. Ce n'était pas évident, la préparation, avec le championnat, il y a eu pas mal de contraintes. La Covid, donc moi je pense qu'ils ont du mérite. Ils ont du mérite, malgré l'équipe professionnelle, mais ils ont su tenir tête. Et c'est ce que j'ai fait pour moi, le match. Parce que l'équipe de l'AIS, ce n'est pas l'équipe. L'équipe professionnelle, l'équipe qui a gagné. Mais pareil, ils ont eu le mérite d'encaisser avec un petit score, si on peut dire, entre guillemets. Parce que c'est le monastère de Dougal, moins de 90 points. Sinon, il y a 90 points dans Dougal. Donc il y a une satisfaction sur le plan défensif par rapport aux autres matchs de Pouliou monastère de Jotadef. Mais encore, moi je dis qu'il y avait de la place. Il y avait de la place. Si peut-être on avait tous les cartes en main, c'est-à-dire que tous les joueurs de l'AIS-Douane, les joueurs de l'AIS-Douane, les joueurs de l'AIS-Douane, avec Tamit, on a eu vraiment quelques faiblesses. Notamment sur le plan du jeu intérieur. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait prendre cela comme des acquis, comme expérience, comme background. Vraiment, nous pouvons continuer à l'avenir. Je vais revenir sur l'AIS-Douane a du mérite sur le plan local. Parce que quand on a fini le basket local, les résultats qu'on a fait, restaient sur le toit du basket local depuis 5 ans. Aujourd'hui, on a vu le parcours. Je pense que là où ils ont fauté, il faut perdre les deuxièmes places, troisième places. On va prendre les troisièmes places, on va sortir les meilleurs. Parce que quand tu es devant un club, il est favori du tournoi. Parce que quand on a vu, sur le point statistique du match, ils sont largement dominés. Nous devons dire sur le plan défense. Parce que quand on a fait défense, il y a des problèmes de taille. L'AIS-Douane a dit, sur le plan intérieur. Parce que même sur le plan local, ça pêche. Et quand on a fait squatting, on a fait squatting, il y a des problèmes de taille. On a félicité beaucoup à l'AIS-Douane. Il faut aller enlever. On a féliciter l'AIS-Douane. On a fait la Direction-Douane. On a félicité la Fédération Sénégalaise du Basketball, et la Direction Technique National. Il faut que l'équipe sénégalaise soit ait allequée sur le tournoi하게. Il faut beaucoup d'expérience. Il faut牽her du XV fin de basketball. Le fruit de l'Afrique est possible une base. Le besoindre est beaucoup d'un basket Le足 du Premier mois. et nous a besoin, nous nous demanderons des lacunes notamment sur le plan scouting. Il y a des filles depuis le premier match. C'est ce que j'ai gagné un match à haut niveau. Et il faut qu'il y ait une campagne, il faut qu'il y ait une direction scouting. Moi, je suis directeur de scout. Il y a quelques éléments scouting. Il faut qu'il y ait une équipe. Il faut qu'il y ait des éléments. Il faut qu'il y ait un recrutement. Parce que moi, j'ai dit que la douane a pêché au niveau du recrutement. Parce que l'intérieur, je pense qu'il n'y a pas de satisfaction. Mais il y a des libyens. Qu'est-ce qu'il n'existe pas ? J'aurais préféré qualifier l'équipe. Les gens qui sont battus, battus autant pour moi. Les collectifs de douane, ils ont un équipe. Parce qu'il faut qu'il y ait une cohésion sur l'équipe. Il faut qu'on fasse. Vraiment, sans faire de fil de bouche, Il faut qu'on fasse. J'ai dit que si je suis recruté, je suis recruté pour le Sénégalais. Il faut qu'il y ait un niveau du Sénégalais. Il faut qu'il y ait un niveau du Sénégalais. Il faut qu'il y ait un niveau du tournoi à Bangui. Mais il faut qu'il y ait un niveau du Bengali-Kaba, il faut qu'il y ait un niveau du Sénégalais. Il faut qu'il y ait un niveau du Sénégalais, il faut que les joueurs et que l'équipe de l'équipe de l'Asfua ils allaient gagner. Parce que l'équipe nationale... L'équipe sénégalaise, c'est une équipe sénégalaise qui auraient pu prendre les trois meilleurs sénégalais pour renforcer l'équipe d'Ouane. Mais ils vont jouer au basket normal aussi. Je dis que le scouting, c'est hyper important. Si Fatima ne peut pas le basket, j'ai dit qu'il y a des vidéos. Quand il y a des vidéos, il y a des déplacements, effectivement, Fatima est le meilleur. Donc, vous savez que le scouting, c'est ce que vous avez joué. L'équipe que vous jouez, c'est le scouting. Ils vont regarder ce que vous pouvez et ce que vous pouvez. Mais il faut que vous fassiez voir ce qu'il y a et ce qu'il y a. Vous avez vu le premier, deuxième, deuxième, deuxième. On a vu que l'équipe de Tunisienne a changé le système automatiquement adapté à ce scouting. Mais bien sûr, on a fait faible intérieurement. Le premier mi-temps, c'est l'intérieur. Si vous avez commencé à faire faute faute, il y a un problème. Nous l'avons et nous l'avons et nous l'avons et nous l'avons. Parce que si vous jouez contre le pétrolier, c'est bien le premier match. Contre le ferroviaire, c'est bien le premier match. Contre le ferroviaire, c'est bien le premier match. Contre le ferroviaire, c'est bien le même match. Aujourd'hui, c'est bien le même match contre le monastère. Il y a des faiblesses de l'équipe. Il y a des faiblesses du jeu extérieur, mais le jeu intérieur est moins faible. Il y a des faibles. Il y a des faiblesses de l'équipe d'Aïs Douane. Si il y a des joueurs de l'équipe d'Aïs Douane, les joueurs d'Aïs Douane sont des joueurs d'Aïs Douane. C'est comme les joueurs d'Aïs Douane et de la suite de Lewis Adams. Ces compétitions ont des blessures. Il y a des joueurs d'expérience de l'équipe d'Aïs Douane. Est-ce que vous avez beaucoup de joueurs d'Aïs Douane et d'aider à la compétition ? Effectivement, parce que je pense que je l'ai dit, donc c'est un handicap, parce que aujourd'hui, si on regarde, si on a une expérience aujourd'hui, que ce soit lui, Adam, ou Biba, les joueurs qui ont été expérimentés et les joueurs qui ont été faits. Donc aujourd'hui, que ce soit la philosophie de jeu, que ce soit la philosophie de coach, que ce soit le coach, ce qu'il a aimé, en certains moments, nous pouvons faire valoir cette expérience. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit le coach peut changer le cours du jeu. Mais aujourd'hui, nous avons un joueur qui peut énormément apporter. Il y a un joueur comme Cheikh Ndoué, parce que vraiment, même ce n'est pas sur le plan offensif, mais défensivement, c'est un joueur qui peut énormément apporter. Et là, Ben Khadim aussi, également. Donc, on a... Il y a des possibilités, peut-être, si on a tous les jours, vraiment, on a encore un joueur qui a encore un joueur qui a encore été reluisant. Parce que aujourd'hui, ce qu'on a fait, il ne faut pas qu'on s'en fasse. Parce qu'ils ont tenu tête à des équipes professionnelles. Des grandes équipes. Voilà, des grandes équipes professionnelles. Il y a un petit joueur qui a dit, il faudrait que notre club, c'est un joueur qui a encore une compétition internationale. Parce qu'au niveau, ça s'apprend aussi. C'est autre chose, quoi. Et aussi, le moment où tu es là, il faudrait aussi qu'on ait une expertise locale. C'est un joueur qui a encore une compétition internationale. Les Sénégalais, nous a encore une compétition internationale. Dans le domaine de l'hépreuve et dans le domaine du sport. Donc, aujourd'hui, au niveau de l'hépreuve, si je prends un joueur qui va apprendre à un joueur qui va apprendre. Le haut niveau aussi. Parce que aujourd'hui, si je prends un joueur comme Pape Mostafa, pour le citer, comme je le citer, il va encore apprendre. Et d'autant plus que, ce n'est pas un joueur qui va savoir, il ne faut pas savoir au niveau. C'est un joueur international. Mais mon objectif, c'était le quart de finale. Mais, toi, ce que vous avez dit, Aïs Douane, vous êtes encore coach des encadreurs. Quelles satisfactions vous avez dans ce club? Déjà, moi, personnellement, c'est d'abord le parcours de l'hépreuve. Parce que, aujourd'hui, ils ont montré du jeu. Ils ont montré beaucoup d'engagement dans le match. Maintenant, il faudrait, c'est à l'évidence. C'est-à-dire que, aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons continuer. Mais, 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 mais. Mais, 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 parce que nous, on a l'habitude de chaque jour. Mais, nous, on a l'habitude de chaque jour. Mais, nous, on a l'habitude de chaque jour. Il n'y a pas de photo. 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 Parce que, moi, j'ai regardé ça sur papier. Mais, moi, j'ai regardé sur papier. Je vois, la plupart des joueurs évoluent dans l'équipe nationale. Je me suis dit que cette équipe en face de la douane, ça va être chaud. Absolument. Et, vous voyez sur le parquet, il n'y a pas eu de photo. Carrément, sur les petits premiers. Carrément, ils vont les gagner. Mais, au-delà de ça aussi, vous savez, quand ils viennent face à une équipe, ils vont expérimenter. Ils vont venir avec cette équipe. Parce qu'on a senti ça avec les douaniers. À un moment, ils sont là. Il n'y a pas de dérouler. 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 À un moment, les joueurs de la douane, ils vont gagner dans le match. Il faut qu'on laisse. Parce que le basket, il faut qu'on laisse. C'est ce que nous faisons pour le mental. C'est ce que nous faisons pour le mental. Effectivement. C'est le mental. Je pense que, vous êtes en train de jouer. Et, tu ne me dis pas de sport. Oui, tu ne me dis pas. On doit beaucoup travailler sur le mental. C'est-à-dire, avoir la niaque, aller travailler, savoir, aller pour aller pour le faire. Comme j'ai l'habitude de le dire. Parce que, ça nous manque en fait. Quel que soit le talent, quelque soit, si on n'y met pas. Beaucoup de hargnes, d'engagement. On a dit qu'ils allaient pour donner tout ce qu'on aime. Vraiment, ils vont avoir des problèmes. Donc, je pense que, le travail mental, le travail psychologique aussi, doit se faire. Merci. quelle satisfaction que vous avez dans ce parcours d'Aïs Douane. Malgré que, le quartier final, c'était l'objectif d'atteindre. En tant que coach, encadreur, quelle satisfaction que vous avez. Quelle satisfaction que vous avez. de l'équipe de l'équipe ? Je dis bravo. Avec l'objectif, l'atteindre. Je dis bravo. Parce que, l'objectif, c'est le quartier final. Il est dans le quartier final. L'équipe de l'équipe, il n'a pas été ridicule aussi, quand même. C'est vrai ? J'ai eu le basket, représenté le basket local. Vraiment, j'ai dit que le basket local est un basket acceptable. On peut le vendre. L'équipe de l'équipe, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, comme nous l'avons dit, comme nous l'avons dit, c'est qu'un homme, a été dit, tout le monde a été dit. Tout le monde a été dit, c'est que, un peu de techniciens, qui ne peuvent pas être scouting, ne peuvent pas être aidés sur le plan défense, ne peuvent pas être aidés sur le plan attaque, tout le monde a été en train de faire la Ligue. Parce que, au-delà des douanes, nous sommes dans le Sénégal. Parce qu'ils sont les drapeaux sénégalais représentés. Donc, tous les Sénégalais devraient être à l'équipe. Vraiment, les Sénégalais, comme nous l'avons dit, c'est que les Sénégalais, comme nous l'avons dit, les droits lui et Adam ne se manquaient. Parce que, c'est un jeune Burhamais, il sonne la révolte. Il suffit de dire que, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'idées, parce qu'il n'y a pas d'idées, il n'y a pas d'idées, il n'y a pas d'idées, il n'y a pas d'idées. Pourtant, le premier marché, il n'a pas joué, le second marché aussi, on l'a senti, deux ou trois ou quatre ans. Il a du mariage aussi. Après, il m'a blessé. Il a de l'expérience. Il a de l'expérience. Parce qu'on a vu que, quand je l'ai rencontré, Cheikh au Marseille, il nous a appris de la délire, parce qu'il n'a pas été éloignée. Il n'a pas été éloignée. Il n'a pas été éloignée. Il n'a pas été éloignée. On a été éloignée, il ne l'a pas été éloignée. le marché du Marseille du Marseille, on a été éloignée. Et cela, il pourrait nous aider, mais il peut nous aider, parce qu'il y a des gens qui ont été blessés. Et ce qu'on a blessé, c'est le plus gros entier. Trois personnes qui ont été assaturées à la douane. Un géri a été un géri, il est venu au charbon, et si on a eu un géri et un géri, en plus, l'équipe est encore plus forte. On peut dire qu'on a un géri, mais ils sont plus en géri au niveau de la douane. Je suis venu par rapport à l'individu. parce qu'on est dans la Ligue de Paris. Qu'est-ce qu'on peut gagner les jours-là ? Parce que les prestations, aujourd'hui, c'est que j'ai apporté Cheikh Bamba. Si j'ai apporté la compétition, j'ai apporté l'alcalique mais j'ai apporté beaucoup de choses. Chaque match, j'ai apporté beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut sortir le club par rapport à ce match-là ? Par rapport à cette compétition-là ? Bien sûr. Intégrer l'équipe nationale. Intégrer l'équipe nationale le directeur technique national qui est à Kigali dans ce tournoi. Nous sommes l'entraîneur qui est dans ce tournoi. Nous sommes les sénégalais, nous sommes les techniciens dans ce tournoi. Je pense que Pape Momodou Feuille a montré de très bonnes qualités et de très bons engagements. C'est-à-dire qu'on a apporté si on est pré-sélectionné, on est pré-sélectionné. Parce qu'on est là. On ne connaît pas le basket et c'est de haut niveau. Il a fait un excellent tournoi. Il a fait un excellent tournoi. Il a fait un excellent tournoi aussi. Pape Momodou Feuille, Cheikh Bamba Diallo, Il a fait un excellent tournoi. Ils sont sortis du tournoi. Ils n'ont pas de mérité, mais ils sont sortis de la tête du tournoi. C'est une bonne individualité. Il a dit qu'on revient sur les jaunes. Qu'est-ce qu'ils peuvent gagner à la sortie de ce tournoi ? De ce tournoi, autant pour moi. Beaucoup d'expériences d'abord. Je pense que quand on a joué ici, je l'ai dit la dernière fois, on va changer. D'abord, c'est une façon de jouer. C'est une guise-guise par rapport à la basket. Mais aussi, le basket au haut niveau. Il faut que je parle. Donc, aujourd'hui, un jeune joueur comme Pape Momodou Feuille, je pense qu'il a dit qu'il a dit beaucoup de choses. Et je pense que moi, le fait qu'il n'a pas, je ne dirais pas qu'il n'a pas connu le haut niveau parce qu'il a été basket en Algérie. Donc, comment ça n'a déjà dans le bain ? Mais on a vu un jeune qui a joué comme un jeune, hein, comme un jeune. C'est-à-dire que, voilà, instinctivement, de façon délibérée, sans pression. Voilà. Et ça, lui réussissait. Moi, je pense que, vraiment, ça va beaucoup lui apporter sur le plan de l'expérience et le background. Donc, je pense que, les joueurs, aujourd'hui, qui ont joué, il y a des choses, ne serait-ce que, comme on a souligné, l'organisation, il y a des joueurs de haut niveau. Ils ont joué, peut-être, voilà, ils ont joué, par exemple, des éditions comme d'Afrique, voilà, en NBA, voilà, nous les côtoyer, tenir leur tête à un moment. Donc, je pense que, il faut le vivre pour avoir cette expérience-là. et je pense qu'ils l'ont vécu. Et j'oserais que, ça, nous devons venir ici, ils vont voir les joueurs. Mais ils vont voir les joueurs. les joueurs. Est-ce que, c'est-à-dire, ça peut-être porter préjudice? Ils sont des joueurs professionnels, des joueurs NBA, ils vont venir ici à la légère, ils sont dans la basketerie, Dakar, Saint-Louis, Nda, ou les joueurs. Ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils vont faire un but fait. Au contraire. Au contraire. Je pense que, les équipes, ils sont là, ils ne veulent pas aller à la compétition. Justement. Voilà, je vais dire ça, coach, Saint-Louis, est-ce que le tournoi, c'est le plus important de la championnale ? Parce que, chaque club aujourd'hui, rêve d'y participer. C'est ce que c'est, il doit tenir tête à toutes ces équipes-là parce qu'ils sont là, c'est là. Non, c'est le plus important. Non, c'est le plus important. Au contraire. Ça va être encore plus dur au niveau du championnat. Parce que, la douane, je dirais, la douane, le duc, c'est pour aller à la balle. Mais bien sûr. Voilà, pour moi. Même les gens, vous écoutez, vous n'êtes qu'à venir au jour participer à cette compétition. vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. Amin, Amin, Inchallah. Comme vous l'avez dit, il y a deux phases. Soit, on est au Nago, tombé à travers, soit on est au Nago. Ou on est au Nago. On est au Nago. On est au Nago. On est au Nago. parce que, comme les concoursiers, il y a des jours où j'ai eu l'oroulique. Comme les jours où j'ai eu l'oroulique. Comme les jours où j'ai eu l'oroulique. Il y a des jours où j'ai eu l'oroulique. Il y a des jours où j'ai eu l'NBA, ils ont joué. Quand on est au niveau, ils restent humbles. Il y a des jours où j'ai eu l'oroulique. Il y a des jours où j'ai eu l'oroulique. Il y a des jours où j'ai eu l'oroulique. Parce que les jours où j'ai progresser. Chaque année, il faut que j'ai eu l'oroulique. Il y a des jours où j'ai eu l'oroulique. Et je pense que, comme on le dit, Il y a eu l'oroulique, Il y a eu l'oroulique, il faut et on l'a donné au championnat. Et 3e ? Si, à l'enfer et à la Poulouse. Troisième. Si, à l'enfer, il faut gagner le championnat. Il faut gagner vraiment. Aujourd'hui, les douanes vont enarte. Les gens qui veulent aller au Sénégal et finalement, ils n'auraient qu'à la place. Donc, Comme on le dit, le Duc a fait un recrutement XXL pour aller voir au palais. Les jours où j'ai eu l'oroulique, les jours où j'ai eu l'oroulique. Il ne suffit plus que ça, c'est parce qu'elle veut être champion. Mais regarde les championnats Sénégal, les joueurs intérieurs ont presque une taille, à part un joueur près de 2 mètres mais on a un joueur qui peut rivaliser avec ceux qui sont finis. Absolument, absolument. C'est une tendance actuelle. On a plus des postes 4 qu'un poste 5 dans l'intérieur. Je pense que c'est-à-dire commencer à faire la détection en vie. Pourtant, on a tellement de jeunes à l'extérieur. Absolument, absolument. C'est ce que je voulais dire. Je me rappelle de ce que j'ai demandé. Maintenant, il faudrait les appeler partout. En Espagne, il y a tellement de jeunes qui ont des postes, qui ont des postes, qui ont des postes. Il faudrait les appeler. C'est-à-dire qu'ils aient changé. Non, c'est-à-dire qu'ils aient changé. Parce que les équipements de basket, les gens viennent à l'Espagne, les affaires devaient changer. Les affaires devaient changer. Et puis, il y a une league d'Afrique, donc il y a une league d'Afrique. car j'ai la deuxième ligue de l'NBA, l'Afrique a été obligée de tourner parce qu'ils sont les grands types, effectivement. Les jeunes sont en Espagne. Les jeunes sont en Espagne. Ils sont en Espagne, en Espagne, en Espagne, en Espagne. Dès qu'on a commencé, même si l'Espagne a proposé, les Sénégales a proposé. Parce qu'en l'époque, ils ont été obligés d'Espagne. Effectivement. Et c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Parce que l'NBA veut fixer l'Afrique en Afrique. C'est important. C'est important. C'est important. Nous nous remercions Amadou Galafal et les jurys. Nous nous sommes accueillis pour ce que nous avons. Parce qu'il y a tellement de talent au niveau de l'NBA et au niveau de l'NCA. Nous sommes les africains. Ils veulent que ces gens-là reviennent. Je suis en Afrique. C'est ce que j'ai implanté en Afrique. En Sénégalais. Déjà qu'on félicite Amadou Galafal, c'est le président de Balbi. Oui, il faut le féliciter carrément. Nous sommes en Afrique pour que nous avons deuxième ligue. À part l'NBA, il y a en Afrique. Maintenant, il faut continuer. Et avant de gagner, il faut continuer. Afrique, c'est une place pour nous. C'est une place pour nous. Le score, nous nous rappelons. 86 à 62. Et on a fait un échec. C'est une équipe d'Ouest Monastire. Et on a fait un échec. Nous avons fait un échec. Il n'aurait pas mal d'exploit. Il n'aurait pas beaucoup de choses. Donc Fatima, nous allons parler. Tu ne sais pas. C'est pas une affaire. Mais il vient de la fin. C'est pas une seule. C'est ça que je n'ai pas eu le temps de vous dire merci. On a tout de suite, on a tout de suite. On a tout de suite un petit peu de monastère demain. Inch'Allah. On est venu à la fin de la fin de la fin, mais on n'avait pas eu le temps de les dire merci. Moussafa Diok depuis France. Merci beaucoup depuis France. Je remercie beaucoup de la suite de la suite de la suite. Ils sont à chaque fois, ils m'ont accompagné. Dali, Amdi Koloban, à chaque fois. Merci beaucoup. Ok. Quelle est-ce que tu vas avoir de la fin de la fin de la fin ? Je vais te dire que tu as passé le temps de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Et vraiment, je voudrais remercier aussi Yen, vraiment, pour l'invitation. C'est vraiment un prato très riche. Et je pense que avec le coach Hidi, nous avons vraiment été très interactifs. Donc, je vous remercie vraiment. Je vous remercie vraiment. Je vous remercie vraiment. Je vous remercie vraiment. Vraiment, merci à mes chéri. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère vraiment mon solade. Et vraiment, je vous remercie aussi. Je vous remercie aussi, je vous remercie mes chérires. Mais je vous remercie aussi. Parce que c'est la seule télé qui a montré le basket. Donc, nous avons fait le basket actuellement. Donc, la direction technique vous a donné. la fédération sénégalaise de basket-ball parce qu'on a eu des opportunités de cette année. Parce qu'on a eu des opportunités de basket-ball sénégalais. Vraiment que nous sommes en championnat d'Afrique et de la coupe du monde. Tout ce que nous devons faire en direct parce qu'on a eu des opportunités de basket-ball sénégalais. Nous avons la réaction et la question est pertinente. Et vraiment on vous remercie Fatima Sylla et Babondour. Je ne suis pas fini pour la finale. On reste là pour la fin de la fin de l'année. Nous nous remercions à votre disponibilité. Si vous l'avez artifacts sur les jeunes, vous vous avez partagé de tous les sports. Tout le monde est important pour partager avec notre partage avec les Sénégalais les expériences. Parce que ces expériences, vous connaissez tous les deux, nous sommes d'accord avec la championne d'Afrique de Karataka de Fatima Silla. On va vous parler, Inch'Allah, après le journal de 20h, qui vous connaissez comme Arma Kande, va faire les coulisses de la balle. On va vous rendre rendez-vous, Inch'Allah, un dimanche au final.